bonjour mes amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui vidéo critique je vais vous parler de toute nouvelle série qui vient tout juste d'arriver sur netflix la suite d'une série très connue que beaucoup de gens adorent je vais vous parler de viking valala donc c'est parti j'entends des tambours non des boucliers vous avez été rassemblés en ce jour pour venger le massacre des vikings amenez-moi l'angleterre ce sang n'est pas mon propre sang c'est notre sang un sang viking viking valala n'est d'autre que la suite de la série viking qui s'est terminé il y a deux ans une série méchamment connue que beaucoup de gens adorent david et moi en font partie voilà nous nous avons toutes les saisons en dvd nous attendons avec impatience la sortie de la saison 6 en blue en dvd donc c'est une série que les gens ont adoré à l'époque sur cette série sur la vie des vikings donc tous ces personnages que tout le monde a adoré que ce soit radnar que ce soit rollo ou björg contre de fer ou ivar le désossé c'était une série qui était vraiment d'une part très très belle visuellement parce que c'est une série qui a été shooté dans des décors naturels à qui on avait de très beaux décors on avait très peu de cj et franchement ça fait du bien quand un film ou une série sont tournés dans des décors naturels donc c'est une série qui a très très bien marché et quand j'ai appris il y a quelques années que Netflix comptait faire une suite à la série viking j'avais un petit peu peur je me suis dit bon on faudra voir ça va peut-être être une répète et donc là il y a quelques jours Netflix vient de balancer la toute première saison de viking valala donc je me suis empressé de regarder les tout premiers épisodes et j'étais agréablement surpris parce que encore une fois c'est une série qui est méchamment bien shootée parce que ce sont encore les mêmes producteurs qui se trouvent derrière cette série donc encore une fois on a de très très beaux décors naturels de très très beaux décors on a très peu de cj à part 2-3 cj parce qu'à un moment on voit les vikings qui prennent leur navire pour aller en Angleterre donc on le voit très très bien quand ils sont sur leur navire que les acteurs jouent devant des fonds verts parce qu'ils sont en train de naviguer dans une tempête donc forcément on n'allait pas foutre des acteurs sur un bateau en plein milieu d'une tempête donc c'est les seuils cj qu'on a dans la série mais sinon tout le reste est tourné dans des décors naturels alors je sais pas où ça a été tourné mais franchement c'est magnifique et donc encore une fois on a le droit encore à une très très bonne série de très très bonne facture donc au niveau de l'histoire donc ça se passe 100 ans plus tard nous suivons les événements des descendants de nos vikings préférés donc de Radnar, de Rollo, de Ivar ou de Bjorg voilà donc nous suivons les descendants des vikings donc depuis ces 100 ans les vikings, les anglais ont accepté les vikings sur leur sol donc voilà donc ça s'est plutôt bien passé jusqu'au moment où le roi anglais décide de massacrer tous les colons vikings sur son sol voilà donc fait carrément un génocide voilà il massacre tous les vikings colons sur son sol ce qui va donner bien entendu la colère du roi vikings qui va décider de rassembler tous les clans vikings pour faire la guerre aux anglais malheureusement depuis ces 100 ans les vikings se sont scindés en deux d'un côté on a les vikings catholiques et de l'autre on a les vikings païens bien entendu ces clans vikings ne s'entendent pas du tout parce qu'ils génèrent deux dieux complètement différents mais le roi va quand même réussir à les mettre d'accord pour pouvoir partir faire la guerre en Angleterre voilà en gros l'histoire de Viking Valhalla donc c'est une série où j'avais des petites craintes voilà je me suis dit ça va être répétitif voilà on va avoir droit à peu près à la même histoire et j'avais peur que ça me saoule et que j'arrête en plein milieu de la saison et non pas du tout je me suis avalé les 8 épisodes que Netflix nous a proposé parce que là la première saison il n'y a que 8 épisodes mais des épisodes qui va de 45 minutes à 50 minutes la série encore une fois donc est très très bien shootée on s'attrache très rapidement à tous ces nouveaux personnages alors ce sont des personnages qui sont joués par des acteurs pas du tout connus donc je vous dirai pas leur prénom parce que ça vous ne certainement ça ne vous dira absolument rien mais les acteurs sont vraiment très très bons bon le petit reproche que je pourrais trouver à cette série c'est que les maîtres sont un peu trop beaux les meufs un peu trop canon bon ce qui était déjà un petit peu le cas dans la toute première série vitine où les vitines que ça soit que ça soit Rollo ou que ça soit Rannar les acteurs étaient vraiment très très beaux très très musclés les meufs c'était pareil c'était super canon super belle bon j'imagine qu'à l'époque les vitines ne ressemblaient pas du tout à ça ils avaient des brocs pourries ils étaient franchement pas terribles parce qu'ils passaient leur temps à faire la guerre donc voilà ils avaient des allures de guerriers mais certainement pas des allures de beaux mecs ou de belles meufs qui sortaient de salles de muscu mais bon là je pignale un petit peu parce que la série franchement est de toute beauté on a de très très beaux costumes on a de très beaux décors intérieurs tous les décors de l'intérieur des palais sont franchement super bien retranski enfin les décors sont vraiment magnifiques c'est tourné dans des décors naturels dans des forêts, des plaines je sais pas où ça a été tourné mais franchement c'est vraiment très très beau donc comme je vous le disais au début de la vidéo c'est toujours les mêmes producteurs qui sont derrière et franchement on s'attache très rapidement donc à cette nouvelle histoire donc il faut quand même passer la barrière du tout premier épisode donc de l'épisode pilote parce qu'il faut savoir retrouver qui est qui voilà parce que très rapidement on s'aperçoit qu'il va être gentil on s'aperçoit qu'il va être méchant bien entendu comme dans la première série il va avoir des alliances il va avoir des trahisons il va avoir bien sûr des amours mais c'est une série qui est encore très très riche qui a très très bien marché sur moi donc je ne peux que vous la conseiller donc les gens parmi vous qui connaissez très bien la série Vikings donc je vous conseille de la voir parce que si vous avez aimé les 6 premières saisons de la toute première série je pense que cette série vous plaira parce qu'on retrouve vraiment tous les ingrédients qui ont fait le charme de la toute première série et donc voilà c'est une très très bonne série que j'ai dévoré très rapidement il y a eu les 8 premiers épisodes je les ai regardés en 4 jours je crois c'est vraiment une série de très très bonne qualité et franchement moi je m'attendais à pas grand chose voilà je me suis dit je vais regarder on verra bien ce que ça donne et franchement j'étais très 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 surpris donc Vitine Valhalla est une très très bonne série et avant de finir cette vidéo je voudrais vous parler d'une deuxième série que j'ai découvert il n'y a pas plus tard que quelques jours une série sur Disney+, une série qui sera certainement pour moi une des meilleures séries 2022 et pourtant l'année vient tout juste de commencer mais pour moi ça sera certainement une des meilleures séries voire la meilleure série Pam et Tommy c'est une série que j'ai adoré une série qui relate les événements de la fameuse 6-step de Pamela Anderson et de Tommy Lee deux stars des années 90 une 6-step qui a fait couler énormément d'encre dans les taboïdes américains donc c'est une série qui est très très bien shootée ça aurait même été un excellent film de cinéma mais bon là ils ont décidé de la faire en série la série est très bien shootée on a un casting 3 étoiles les deux acteurs principaux qui jouent Pamela Anderson et Tommy Lee sont criants de vérité ils sont grimés en Pamela Anderson et Tommy Lee c'est hallucinant le travail qui a été effectué sur les deux acteurs en termes de maquillage et de costume et ben chapeau les artistes franchement c'est une série qui est excellente on rigole, on frissonne, on a même de l'émotion donc je vous conseille vivement Pam et Tommy c'est excellent donc cette fameuse série sur ces deux stars à qui on a volé l'or 6-step et qui a été balancé sur internet enfin à l'époque ça s'appelait pas encore internet mais ce qui était internet à l'époque donc c'est une série que j'ai adoré que je vous conseille vivement les maîtres c'est du l'or faible c'est excellent voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu likez, délikez abonnez-vous envoyez-moi des commentaires dites-moi si vous comptez voir Viking je vous répondrai avec plaisir et envoyez-moi aussi des commentaires pour me dire si vous êtes si vous êtes hypé par la série Pam et Tommy je vous répondrai aussi et je vous dis à très très bientôt ciao les amis